Le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à Genève a été élu le 10 janvier 2024 à la tête du Conseil des droits de l'homme, chargé de renforcer la promotion et la protection de ses droits dans le monde au terme d'un scripteur à bulletin secret. L'ambassadeur Omar Znibar a obtenu 30 voix des 47 membres du Conseil contre 17 pour l'autre prétendant à ce poste, l'ambassadeur sud-africain Zolizi Ngozi. Après avoir été élu, Omar Znibar a dit au Conseil vouloir œuvrer et répondre aux exigences de notre travail commun si important et si fondamental, celui de la promotion du respect et de la garantie des droits humains tels qu'universellement reconnus. 18e président de cet organe onusien créé en 2006, le Marocain Omar Znibar est le quatrième diplomate africain à diriger le Conseil des droits de l'homme. La communauté de l'Afrique de l'Est ambition de porter le commerce intra-régional à 40% de ses échanges avec le reste du monde d'ici 5 ans, contre 11% actuellement. Pour atteindre cet objectif, le secrétaire général de l'EAC, Peter Matouki, a la mutualisation des actions pour éliminer la multitude d'obstacles au commerce qui persiste depuis des années. Il s'agit notamment d'optimiser la mise en œuvre des protocoles de l'union douanière et du marché commun et de mettre en œuvre le tarif extérieur commun à 4 fourchettes pour améliorer la compétitivité commerciale. Peter Matouki a également fait savoir que les barrières non tarifaires étaient à l'origine de la faiblesse du commerce intra-régional. Au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, le commerce intra-régional a suivi une trajectoire assadante. Les biens et services échangés en 2022 étant évalués à 10,1 milliards de dollars, 11% du commerce de la CAE avec le reste du monde. Tandis qu'en 2021, le commerce au sein du bloc, qui comprenait alors six nations avant l'admission de la RDCongo, était évalué à 9,8 milliards de dollars. L'encours des créances en souffrance a atteint 1.917,9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022 au sein de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, soit 18,3% des crédits bruts en retraite de 1,1% par rapport au niveau enregistré un an auparavant. C'est ce que renseigne la revue de stabilité financière 2022, publiée le lundi 8 janvier 2024, publiée par la Banque des États d'Afrique centrale. Selon l'institution financière, cette dégradation de la qualité du portefeuille de crédit des banques sur la période 2012-2022 s'explique à la fois par des facteurs conjoncturels et structurels. Pour limiter la progression de ces créances qui affectent la liquidité des banques et réduire leurs actions de financement, de l'économie sous-régionale, la Commission bancaire de l'Afrique centrale a appelé les banques à fournir des plans d'appurement de ces créances en souffrance et la mise en place de mesures visant à améliorer les dispositifs de gestion du risque de crédit.